Ah ça va Jar Jar, ça va Bon ils ont bien modifié la chauffe de gomme quand même Parce que c'était devenu quand même un petit peu, alors oui il faut que ça monte en température mais bon J'ai passé 4 tours à mettre en température les gommes et t'avais les experts qui réussissaient à le faire en 2 virages Là c'est mieux C'est incroyable cette LMP Non 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 mais elle nourrit très bien le coach par contre Ah bah j'espère Maxime 48,7 48,7 Tu vas faire une David Vidalès Ah oui Est-ce que la grand mère a fait du coaching ? Bien sûr, ah voilà à côté de toi je suis loupé Ah bah voilà Faut pas écouter son petit virus hein Ah j'ai freiné tellement tard Impossible hein 50,0 Après pour le coup en terme de pilote il est bon Mais c'est dans l'agressivité, mais c'est dans l'agressivité du trafic qui me plaît pas Je vois la stratégie Cirol On dirait un départ en fait c'était LMP1 les 5 premiers et LMP de le reste Il n'y en a pas de stratégie Cirol, stratégie Cirol, il n'y en a pas. Il y a moins de morts qu'en fort, je ne peux pas. Non mais c'est surtout qu'il y a un net code, parce que le mec d'air il m'a frôlé l'arrière dans E-Racing, je ne sais pas. On a gagné une place. Ah, j'étais sixième ! J'étais cinquième ? Je ne sais pas, il me dit que j'ai gagné deux places. Bon, le premier est déjà parti. Je pense qu'on ne va que se battre pour la deuxième place. Sur le profil, il a déjà 18 courses au compteur à mon avis. Je kiffe ! Je pense qu'il avait soit une déco, soit un problème volant. Bon, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Allez ! Bon Julien ! La stratégie Cirol, c'est d'être à la limite niveau essence. Le troisième, il a gagné 11 places déjà. Non, le troisième ? Non ! Ouais, mais là... Alors, je vais vous dire, il y a beaucoup qui vont dire, ouais, Anto, c'est rare de voir te planter. Mais tu sais ce qu'il a fait le mec devant ? Il a freiné super tôt. Non, non, il a freiné super tôt. Il a vu que j'étais tellement collé à lui qu'il a ralenti super tôt. Du coup, j'ai un tout petit peu plus freiné. Je ne dirais pas qu'il a break-check, mais il a freiné super tôt volontairement. C'est que pour la perte comme ça... Alors, c'est bien joué de sa part, il a raison de le faire. On le dive derrière moi ! Ah bah c'est lui, hein ! Eh oui ! Bah écoutez, ce n'est pas le début de course idéal. Voilà ! Oh non mais là, derrière ! Non mais là, derrière, ça joue avec les aides au pilotage. Je pense. Bah vu comment il freine tard, en vrai ! Et ouais ! C'est quoi toi des aides ? Ah non, non, moi je roule sans aides ! Ah, je suis avant tout là pour jouer à une simulation, donc... Mais le problème, c'est comme dit, c'est que... Si avec des aides, t'es plus rapide, c'est moi qui suis contre Poletti. Là, c'est plus de poids, c'est plus de poids, parfois. Ouais, pas bon. Si c'est 10 chilo... Surtout sur un sprint... Voilà, ça va être compliqué de revenir sur les gars de devant. Par contre, c'est casse-coué avec cette voiture, c'est que... Des fois, je me mets au point à mort. Un peu pénible. Y'a pas de... Ah, ouais, ouais, ouais. Deer protection. Et la LMDH aussi, c'est comme ça. Ah bah derrière, finito ! Ah, spin the edge ! Ah bah, on peut pas attaquer comme un bourrin à tous les tours, là. Bon. En plus, y'a un pack Mercedes sur ma carte. Ah oui ! Faut peut-être revenir deuxième, hein, parce que c'est la guerre devant ! Non, mais il faut qu'ils s'y enlèvent. C'est pas un débat qu'on doit avoir dans une Simu. Dans Assetto Corsa, ça me dérange pas. Mais dans LMU, c'est pas un débat qu'on doit avoir. C'est pas possible. Ah, on est pas loin. On est... Ah, le premier, il est à part. Mais on est le plus rapide en piste. On est le plus rapide en piste. Là, le problème, c'est vu qu'ils vont être trois, il va falloir doubler. En tout cas, vous voyez tout ce travail au volant, toute cette bagarre que certains ont. Moi, je me bats pas trop avec la voiture parce que je suis doux. Là, certains, ils sont à la limite de partout. Je trouve limite que c'est pas assez présent sur certaines voitures. Sauf que les hypercars, elles sont toujours pas faciles, mais y'a pas vraiment d'évolution. Ça va pas finir devant. La spinning in zier avant la fin. Ah oui, ça va pas finir, là. Gave de pas se faire neutraliser en passant. Là, ça va pas finir du tout, cette histoire. Ça va se coucher le cul. Il y a du side-draft un peu, quand même. Ah, mais... Pourtant, y'a tout ce qu'il faut pour pas faire ce genre d'erreur. Y'a le radar, y'a tout. J'ai pas bougé de ligne. Lui, il a tourné en mode... Ah, attends, je t'ai pas vu. Je t'ai pas vu. C'est bien la peine de rajouter le radar. Ah ouais. Ça sert à rien d'être agressif, on est les plus rapides. C'est à cause du renouvellement du partenariat avec Pertz. Ouais, net. C'est des tragiques foires. J'ai tellement eu peur qu'ils la perdent que je suis super mal sorti. En jailleur, pour info, ils sont passés avec Kadiak. Enfin, ça a été un 7 là, mais ça se faisait depuis quelques mois déjà. Donc non, ils sont plus avec porte. Ah, il reste encore Cartoon, donc c'est bon. Là, c'est plus grâce à Porsche qu'ils ont heurt, ça. Il m'a l'air en difficulté, c'est bon. Il n'y a pas beaucoup de trajectoires. Il en dort même avant. Est-ce que tu retournes à Imola, toi ? Ouais, j'y vais, j'y vais. Ah. Alors, il est en difficulté de partout, mais moi, derrière, j'ai quand même du mal à la relance. Et vous voyez là, la difficulté que j'ai à relancer. Mes pneus ne sont pas en super bon état non plus. C'est pas quelque chose de même. Mais ça, c'est le bon ça, dis- regulated. On peut pas freiner tard à l'extérieur C'est passé C'est vraiment ce que j'aime dans LMU C'est pas le plus rapide qui gagne C'est celui qui est le plus propre Le plus intelligent je sais pas Mais E-Racing c'est trop tourné autour de la performance Et c'est pas la réalité Et derrière il y a des étincelles Ah bah voilà Ah mais derrière c'est des dégénérés Heureusement qu'on l'a doublé lui Tout à l'heure Antoine j'ai envoyé mon email à monsieur Giraldy C'est qui celui-là ? Et AF Corsi Oh la 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 Il connait tout le monde Il connait tout le monde Bon je pense que là on a fait le On a fait le trou Ouais Jalil En fait je pense que dans ce double gauche il faut mettre du frein sur l'arrière Dans le reste du circuit c'est bien Ah pour la faire pivoter Ah ouais parce que Regarde le tableau de pop Là t'as 6ème entre la première et la dernière voiture C'est bientôt une autre catégorie Bon bah écoutez On fait P2 C'était une course quand même un peu animée Bah oui je sais bien je sais bien Putain mais il y a un moustique là je vais le niquer On prend la petite bombe là Ah oui C'est parti Bon en tout cas c'était ok C'était propre Ouais j'ai pas compris ce qu'il a fait là Bah je pense qu'il a un problème de déco ou j'en sais rien mais j'ai pas compris Parce qu'il se met sur le côté Là il va tout droit Là il bug un peu Là il s'en sort bien Ouais Pourquoi pas Bah ouais bah ouais Ils sont nuls là mes BM Ah mais on en parlait avec Gabi Le problème de BM en IMSA C'est que au lieu de les mettre au maximum de la puissance Au minimum du poids pour voir où elles sont Ils sont toujours dans Ah on va les avantager mais pas trop Putain mais donnez leur une victoire C'est les plus égés mais c'est les moins puissants Ah ah donnez leur une victoire Finalement ça en fait une voiture moyenne Bah voilà Quand tu regardes à la fin de la course La Cadillac qui est derrière la Porsche Il peut même pas la rattraper en ligne droite En tout cas c'était la Ouais c'était la guerre atomique Ils ont bien amélioré le netcode aussi Je trouve que les voitures Elles flottent beaucoup moins dans les replay Vous voyez même là Ah bon elle flottait là Je trouve qu'il n'y a pas d'ombre Parce que c'est un peu voilà Mais je trouve que c'est pas mal Par contre là ouais lui Lui il en a rien à foutre Je suis à côté Non mais ça c'est quand même hallucinant Ça devient C'est à dire que là A aucun moment il se dit Putain il y a quelqu'un à ma droite Non 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 Si vous regardez sa ligne Lui il est tout seul Il s'en fout Et là on peut pas dire Ouais mais t'es pas à côté de lui Mais ils aient pas une raison Bon après le netcode d'e-racing fait que Très bien En tout cas Bon c'était le dépassement Là il a tenté l'extérieur Bon c'était un peu étonnant En fait Anto t'as vu la dernière publication Elle est mise Ouais il y a des belles photos Il y a Hugo en photo Ah oui il y a Hugo C'est bien En tout cas Il y a une belle Ouais Regardez comme c'est beau Il est beau ce jeu Il est beau Hop la photo est prise Sous-titrage ST' 501